satanique Elroy oui oui l'adultère c'est satanique tu fais l'adultère sous l'influence de Satan c'est ça comment quelqu'un qui pose un acte sous l'influence de Satan tu le livres encore à Satan c'est pour approfondir l'acte ou bien c'est pour se débarrasser de l'acte ah ok ça c'est lorsque quelqu'un commet adultère il doit venir se répentir alors on les livre non 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 j'ai compris Elroy j'ai compris maintenant quand tu les livres à Satan alors que l'acte qu'il fait c'est Satan même qui l'aide à faire tu les livres à Satan pour qu'il fasse quoi pour qu'il s'enfonce encore qu'il fasse encore qu'il aille même prendre la femme du pasteur mais pour qu'il fasse quoi Béli il lui a dit ça ici il lui a dit que il lui a dit qu'il 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 a dit qu' Oui, oui, j'ai des versets, je vais vous répondre, selon la Bible, si quelqu'un sans tête, si quelqu'un sans tête, même pour ne pas écouter la parole de Dieu, Dieu te donne un esprit décarrément pour que tu croies aux mensonges, c'est dans la Bible et dans le Coran. Maintenant, pour laisser le Coran, restons dans ta Bible. Ok, comme je t'ai expliqué, je suis, je fais donc un parallélisme de formes et de compétences entre la Bible et le Coran. Quand tu le livres à Satan, c'est pour quoi faire ? C'est pour la punition, ça s'appelle la punition. Comment tu peux punir quelqu'un qui est en train de faire l'œuvre de celui qui doit le punir ? On le punit pour la destruction de son corps, c'est la Bible qui dit ça. Attends, 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 qui doit le punir ? Qui doit le punir ? La Bible dit ceci, un Corinthien, on va lire l'écriture, un Corinthien chapitre 5. Et qui va le punir, mon frère ? Il ne faut pas faire l'écriture, un Corinthien chapitre. Qui doit le punir ? Qui doit le punir ? Satan doit le punir. Très bien. Mais Satan doit le punir. Satan doit le punir. L'acte qu'il est en train de faire là, il fait ça à l'honneur de qui ? Il fait ça pour Satan. Maintenant, comme il a fait ça, Dieu le livre. Quelqu'un qui pose mon nom, j'ai dit « Fais-le au marché, t'as fait le Thomas pour moi. » Le verset se trouve dans le programme. Il est plus de réfléchir, ouais, mais c'est quoi. C'est correct. Non, non, écoutez, moi, je vais vous répondre. Écoute-moi, s'il te plaît. Éroy, je t'envoie au marché d'aller me payer des ignants. Tu es allé au marché, tu as payé mes ignants, tu es venu avec. Je vais crier sur toi, ça vous fait quoi ? Je vais crier sur toi, c'est quand je t'envoie au marché d'aller payer un ignant, quand tu t'as payé banane. Là, j'écris sur toi. Tu as déjà fait ce que je veux faire. Moi, j'étais puni, j'avais fait quoi avec toi ? Pardon, en avez votre esprit en location, je vous en prie. Qui tourne à l'orgueil. En avez votre esprit en location, qui tourne à l'orgueil, je vous en prie. Ma sœur, maintenant, comme je suis le rabbin, je vais te parler selon le corps. Même dans le corps, où tu fais un péché. Attends, alors t'envoie, attends, je vais te parler. Arrête-toi, je vais te parler. Tu sais, quand tu es parti, la question serait de lui poser là, il lui a dit, depuis là, il veut savoir si j'ai dit Kémy, mais il sait quoi ? Là, il va faire parallélisme d'après lui-même. Mais en fait, comme elle vient de dire ma sœur, en avez vos esprits en location, on a deux cas. Tu as un virus dans ton téléphone, on dit, abat le virus avant qu'il garde tout ton ordinateur, dans ton téléphone. Et quelqu'un qui te dit, non, le virus, il est dans ton téléphone, non. Il faut le donner, il faut mettre plus de virus, le renfort, entre les deux là-haut. Et qui ça va chez lui ? Non, ce n'est même plus toi, c'est là-bas même qui me décourage. Ce n'est plus toi, c'est là-bas qui me dit pas. Je te donne le verset qui dit ça. Satan est envoyé par Dieu pour punir les incroyants. Surate 19, verset 83. Attends, Elroy, attends, Elroy, attends. Je t'écris dans le courant. Elroy, comme tu veux rentrer dans le courant, je vais te poser cette question. À quel moment Satan punit un individu ? Est-ce que quand il obéit à Dieu, ou bien il désobéit à Dieu en faisant l'œuvre de Satan, à quel moment Satan doit attaquer un individu ? À quel moment ? Alléluia. Maintenant, ça, c'est mon domaine, le domaine du rabbin. Le frère me pose la question, à quel moment Satan vient punir ? Comment est-ce qu'il est envoyé ? Surate 19, verset 83. Alors, Allah a envoyé Satan contre les mécréants. Si quelqu'un est mécréant, Allah envoie Satan pour punir cet homme. C'est écrit dans le courant. Surate 19, verset 83. Maintenant, vous me posez la question, comment est-ce que quelqu'un a commis un péché et puis vous le livrer à Satan ? Mais Allah fait ça. C'est puisque vous ne connaissez pas votre courant. Venez chez nous, les rabbins. On vous a dit, venez chez nous, on va vous enseigner votre courant. Si tu t'entêtes, Allah t'envoie Satan pour te frapper. C'est écrit dans le courant. Surate 19, verset 83. Je suis le maître. Elroy, on peut te calmer. Tu dis, celui qui commet l'adultère, il est déjà en train de faire l'œuvre de Satan. Maintenant, on te demande. Tu le remets encore à Satan pour quoi le faire ? C'est tout. Il m'a regardé ta soirée. Vas-y, on t'écoute. Tu le remets à Satan pour quoi le faire ? Je réponds. J'ai des réponses à toutes vos questions. On a compris. Si quelqu'un commet l'adultère, Si quelqu'un commet l'adultère, qui est un acte Satan, qui est un acte voulu par Satan, tu le remets à Satan pour quoi le faire ? Ok. La première option que nous avons, on doit donner à cet homme de venir arranger, se répentir, demander pardon devant l'Église. S'il refuse, il s'entête dans sa voix, il continue. Qu'est-ce que nous faisons, nous, en tant qu'Église ? Nous l'élivons entre les mains du diable. Et Allah fait la même chose. Surat 19, 83, Allah envoie Satan pour défraper. Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? La punition. Allah, il punit. Allah punit en envoyant Satan. Allah recopie la Bible. Allah recopie la Bible. Malinke. Où est-ce que le Malinke ? Allah, je peux te punir. Bah, c'est quoi ? In fine, ça devient constipation spirituelle. Ça devient dangereux. Ah, mais tu seras déconstipé aujourd'hui. Le corbeau auront les diarrhées. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Non, non, c'est pas ça à votre niveau. Moi, je suis éclairée. Moi, je suis éclairée, c'est ça où je vais. Toi, tu es mis tout bien, tu es musulman. Mon esprit n'est pas en vocation. Mon esprit n'est pas en vocation. Si tu fais du mal, pour celui qui fait du mal, Dieu peut t'envoyer Satan pour te frapper. Allah confirme ça sur Rath 19 à 23. Il envoie Satan contre le mécréant. Comment est-ce qu'il les envoie ? Si quelqu'un refuse de croire, Dieu peut t'envoyer le diable pour te frapper encore. Dieu peut utiliser ça. C'est comme ça que Dieu travaille. Et ferme ton micro, la rousse, la cause. Fermez ton micro. Donc, voyez-vous ? Autorité à la cause, fermez ton micro. Donc, ça, c'est autorité. Fermez ton micro. Donc, c'est comme ça que Dieu travaille. Sur un fatou, fatoumata, si tu ne connais pas ton Coran, je t'apprends que même dans ton Coran, Allah envoie Satan pour frapper les incroyants. Ils sont déjà incroyants. Mais pourquoi est-ce qu'Allah les frappe ? J'espère que tu comprends la métaphore vu que vous êtes... Non, non, attends, attends. Ils racontent n'importe quoi. Ils racontent n'importe quoi, ce gars-là. Elroy, l'islam n'est pas... Le Coran n'est pas la Bible. Le Coran n'est pas la chrétienté. Quand tu prends la surah de 1983 dont tu parles, les mécréants sont déjà dans la désobéissance. Et on les invite au retour. On les invite à adorer Allah. Ils adorent Shaitan. Ils adorent les trucs. Mais Allah les libère. Ça veut dire qu'il les laisse à la merci du diable. Voilà. Ils les laissent à la merci. Pour qu'ils s'enfoncent davantage dans les bêtises. C'est tout. Voilà. Maintenant, toi, tu dis... C'est ta question sur la crypte. C'est ce que tu as dit sur la crypte. Maintenant, on veut savoir. Parce que pour vous, Jésus a déjà tout porté et tout ça. Cette adultère-là, il l'œuvre pour Satan. C'est-à-dire, lui, là, il est en train de faire l'œuvre de Satan. Il travaille pour Satan. Et toi, tu le livres encore à Satan alors qu'il travaille pour Satan. C'est ce qu'il te demande. On veut savoir maintenant pourquoi faire. Quelqu'un qui travaille déjà pour moi, tu le livres à moi pour quoi ? Il est déjà à moi, tu le livres à moi pour quoi faire. Hein ? Bon, puisque peut-être tu t'entêtes à poser la même question. On te livre à Satan comment et pourquoi ? On ne te livre que si tu t'entêtes, tu ne veux pas revenir à la parole. Tu deviens celui qu'on appelle un mécréant. Tu deviens un homme indocile. Tu commences à faire des choses mauvaises. Maintenant, si l'Église t'a conseillé, tu ne le fais pas. La dernière solution, je te livre à Satan. Ça, c'est l'apôtre Paul. Saint Paul de Tarse qui nous a dit ça. Non seulement ça, Saint Paul de Tarse a même livré des gens à Satan. Iménée et Alexandre que Saint Paul a livré à Satan. Là, c'est écrit dans la Bible, dans le livre de Timothée. L'apôtre Paul nous montre ceci. En Timothée, chapitre 1, le verset 20, il dit du nombre desquels sont Iménée et Alexandre que j'ai livré à Satan. Un apôtre peut te livrer entre les mains de Satan pour que Dieu te... pour qu'il puisse te punir. Il te punit par Satan. Donc, on peut même... Si tu fais du mal, Dieu peut te frapper même d'une maladie. C'est écrit dans la Bible. Dieu peut te frapper. Puis si tu es indocile, Dieu a toujours fait ça. Il peut frapper même... Dans la Bible, on a vu des gens qui étaient frappés par des ulcères malins, des maladies incurables puisqu'il a péché. Dieu peut faire ça. C'est comme ça que Dieu fait pour ramener ses enfants. S'ils te frappent comme ça, tu peux revenir à l'église. Tu te répandes. Tu te réponds. Tu dis que j'ai fait du mal. J'ai péché. Pardonne-moi. Maintenant, l'église va prier pour toi. Elroy, Elroy, Elroy. Ta comparaison, il ne s'est même pas. La pensée biblique, pour aller, ce n'est pas la même chose. Par exemple, toi, Elroy, tu discutes le Coran, tu mis le Coran, malgré que tu s'acclates. Tu mis, tu ne peux pas, tu refuses. En ce moment précis, Allah te dit, il t'envoie, ils vont t'envoyer, tes démons. Il fallait t'inciter à te plonger en front de ton ignorance. Quand tu refuses d'admettre la vérité, tu refuses de la citer, ces démons-là vont t'enfoncer en front de ton ignorance. Qu'est-ce qu'il est destiné à toi-même ? Ça n'a rien à voir avec la Bible. Il y a du bruit chez toi. Mais comment même ? Ça m'étonne. Il y a du bruit fort. Donc, Elroy, maintenant, quand on revient dans ta Bible, déjà, l'adultère, lui-là, il fait l'adultère d'une façon consciente, incité par le diable. Le diable, il dit, il fait. Et toi, tu viens, tu le livres à Satan à qui il appartient déjà. C'est ce qu'on veut comprendre. Tu es en train de... On ne comprend rien. On revient encore. Tu le livres à Satan à qui il travaille déjà pour Satan. Un homme, il y a un homme, pour qu'il comprenne. Attends, on va faire l'œil. Là, il y a beaucoup moins. Pierre, c'est comme Elroy, par exemple. Un monsieur travaille pour toi. Un monsieur, il travaille pour toi. Et puis, on vient encore, on dit, ce monsieur-là, comme il travaille pour Elroy, on va le donner à Elroy pour qu'il travaille pour Elroy. C'est à quel sens? Il travaille déjà pour toi? Comment on peut te le donner encore pour qu'il travaille pour toi? Voilà, moi, je pense que c'est bon maintenant. C'est ça que c'était l'écouteur qui faisait ça. Ah, c'est bon. La question, la question que tu as posée, c'est une question qui t'autocensure. Oui. Tu dis ton, mon micro encore. Non, c'est bon, c'est bon. Pour l'instant, c'est bon. Lorsque, dans la Bible, ton Saint-Paul d'État se livre, l'âme de ce dernier-là, Satan, c'est pour faire quoi? On va conclure rapidement avec cette histoire. Il est livre à Satan, beaucoup. Ok, je vous donne l'exemple que je viens à peine de lire. 1 Timothée au chapitre, au chapitre 1, 1 Timothée chapitre 1, le verset 20. Il nous dit ceci. Du nombre desquels, de ce nombre sont Iménée et Alexandre. Il dit ceci. De ce nombre sont Iménée et Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc, si on livre à quelqu'un entre le maître du diable, pourquoi? C'est pour l'apprendre à ne pas blasphémer. Mais là, si tu es frappé comme ça, si quelqu'un est frappé, il peut maintenant venir demander pardon à l'Église. pardonne-moi puisque j'ai fait du mal et j'ai frappé. Elroy, donc tu es en train de dire ici que c'est Iménée et puis Alaisande là. Ils étaient saints et puis on les a livrés à Satan pour qu'ils goûtent au péché de Satan et puis qu'ils viennent se répandir. Ou bien, ils étaient déjà pécheurs et puis on les livre encore à Satan pour qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Alors qu'à tant que pécheurs ils blasphèment déjà. Est-ce que tu te comprends? Est-ce que tu t'écoutes? Est-ce que tu t'écoutes toi-même? Comment on peut livrer quelqu'un à Satan pour que Satan puisse l'éduquer à ne pas blasphémer? Comment c'est possible? As-salamu alaykoum. En posant la question comme ça, en posant la question comme ça, j'ai une question pour le... En posant la question, comprends même ton Coran? Même ton Coran, on te dit, Satan, Dieu peut l'envoyer pour te frapper, pour te ramener à la vérité, pour te souhaiter. C'est faux. 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 J'ai une litanie, mon frère. Faux-lits. J'ai une litanie. Faux-lits. Comment est-ce qu'il travaille? Écoute. Il dit qu'il a la Bible en lui. C'est lui-même la Bible. Bonjour. La Bible est à mon sang. La Bible est à mon sang. J'ai une question ou deux. Non, attends d'abord. Qui donne le verset coranique dont ils sont rapidement? Surat Mariam. Surat Mariam. Surat 18. J'ai une question. J'ai une question, mon ami. J'ai la surat avec moi. Je la surat avec moi. Je veux dire. Je voulais que lui-même ne vouliez pas qu'il dise que tu vas modifier quoi que ce soit. Ils aiment ça, ces gens-là. Oui, vas-y. C'est ça, la surat. Non, non, monsieur Elroy. Monsieur Elroy. Monsieur Elroy. Attendez, attendez. On n'a pas de moyens d'expliquer. Monsieur Elroy, attendez. Le seul problème, c'est que vous, on vous demande un match de football pour nous expliquer du basket. Non. Franchement. On a posé une question. C'est clair. Vous faites du bruit. C'est une opinion. Attendez, attendez. Attendez. On s'est croisé plusieurs fois dans des lives. Il ne s'agit pas de parler, 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 parler pour convaincre. Il y a des gens qui sont avant qui ont envie d'apprendre, de découvrir. Ce n'est pas ce que vous faites là qui va faire apprendre aux gens quoi que ce soit. Je vais lire la surat et après, on en parle. C'est simple. C'est ça l'enseignement. Voilà. Vous avez cité la surat. On lit la surat. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 19, 83. Je lis. N'as-tu pas vu que nous avons envoyé contre les mécréants des diables qui les excitent furieusement à désobéir ? Je relis. N'as-tu pas vu que nous avons envoyé contre les mécréants des diables qui les excitent furieusement à désobéir ? Voilà. Maintenant, on t'écoute. C'est bien ce verset-là. C'est ce verset-là, tu dis qu'allez envoie les diables qui châtient les mécréants. C'est ça. C'est dans ce verset-là qu'allez envoie les diables qui châtient les mécréants. C'est ce que tu dis. Oui, oui. Oui, oui. OK. Maintenant, le verset est très clair. Où est le châtiment dont on parle ? Attendez. Non, 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 non. Non, mon frère, un homme comme moi, si je donne un verset comme ça, j'ai les tafsir à côté. Attends, attends. Attends. Attends, attends. Attends, attends. Attends, attends, attends. Doucement. Deux diables. On a dit des diables. Toi, tu as dit le diable. Parlons de ça d'abord. Explique-nous, c'est quoi les diables. Et lui, il a les tafsir. Là, il est tafsir. Il a la carte de Koukoubi. Il dit, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai ceci, j'ai cela. Non, explique. Déjà, déjà, explique-nous ça. C'est quoi ? On te pose une question dans la Bible, tu vas chercher le Coran. C'est quoi ? Le Coran est fausse, ne rendra pas la Bible. Juste là. Il est où ? Il a entendu l'Élise et tafsir. Je suis là. Je suis là, mon frère. Donc, explique. Je suis là. Écoute, tu as dit le diable. Ici, il y a une nuance. Il faut que tu nous expliques ça. N'as-tu pas vu que nous avons envoyé contre les mécréants des diables ? Des diables. Prends ton tafsir et explique-nous. Ils sont déjà mécréants. C'est ça. Le diable vient les enlever. Le diable les enlever davantage dans la mécréance. Maintenant, c'est écrit où ? Est-ce que le diable vient pour les punir ou bien pour les punir ? C'est ça qu'on l'attend. C'est ça qu'on l'attend. En fait, toi, tu dis qu'on livre la personne à Satan pour que Satan puisse tuer son corps et que son âme soit sauvée. Mais en fait, il dit des choses qui sont extrêmement graves. Est-ce que lui, il faut lui demander, est-ce que lui, il prendrait son enfant, l'envoyer chez les voleurs pour qu'il lui donne une bonne éducation ? Franchement. C'est ce qu'il entend et dit. Il a voulu mentir sur le courant pour attribuer ça au courant. Alors que le courant est clair. Conte des mécréants, des diables. D'abord, voilà la différence. On dit des diables. C'est ça. C'est toi là-bas. On dit, toi tu livres, c'est-à-dire un pécheur au diable. C'est-à-dire le diable. Ici, on parle des diables. Maintenant, comme tu ne sais pas, finis de t'embrouiller et puis on va t'expliquer. Tout le monde a vu son enfant. Tout le monde va se muter, on va t'écouter. Avec tes taffures, on va t'écouter. Allons-y. OK. Lorsque vous discutez avec moi, moi je parle avec vos savants. Ibn Adjir, Ibn Jarir Al-Tabari, Imam Kourou-Toubi, Ibn Kater, Daray Koutoumé. Il est là-bas. 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 Attendez, attendez. S'il vous plaît. Elroy, Elroy, le recrutement de joueurs est fait. Le match est engagé. On joue. On t'écoute. Avec qui tu as joué, avance à nous, n'intéresse pas. Le match que tu as joué, le match là. Joue. Hein, Guillaume, le mec, il est toujours dans la tâche. Tout le monde se mute. Au fait, quand ils font ça parmi eux là, quand ils disent Akutoubi, Ibn Khesad-i, qu'ils font. Il est fort. Elroy, il faut tout lire. On t'écoute. On veut entendre dans ta lecture. Parce que tu verras, il n'y a pas quoi croire. Voilà. On veut entendre dans ta lecture qu'une telle personne vers qui Allah a envoyé les démons là, c'est pour les purifier afin qu'ils entrent au paradis. Vas-y, on t'écoute. Tout le monde se mute. On t'écoute. Ok, tu as ajouté. Je n'ai pas dit purifier pour rentrer au paradis. Et pour cela, puisque le frère... Attends, attends, attends. Celui qu'on livre, c'est un homme. Celui qu'on livre à Satan, l'objectif final, c'est quoi ? Selon ta Bible, l'objectif c'est quoi ? Ok, on va lire. On va lire la surate. Non, non. Là, nous sommes dans... L'objectif final, c'est quoi ? Réponds d'abord. L'objectif final, c'est quoi ? Paradis ou enfer ? Ok, celui qu'on livre entre les mains de Satan, comme la Bible nous dit ici, dans 1 qui montait au chapitre 1, verset 20, l'apôtre Paul dit, « De ce nombre sont Iménée et Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. » Donc, le début final, c'est quoi ? C'est le paradis ou bien l'enfer ? Tu dois apprendre. On doit te donner une leçon. Maintenant, lorsque tu reçois la leçon... Ok. Lorsque tu reçois la leçon... Comme tu ne veux pas répondre à la actualité, tu vas nous montrer dans le Coran que l'objectif final de ce que tu dis concernant les mécrians, là, c'est pour qu'ils soient éduqués spirituellement, pour qu'ils deviennent de bons musulmans. vas-y. Je vous donne la sourate d'Al-Zoukouf. Al-Zoukouf, sourate 43, verset 36. Sourate 43, verset 36. Ça prouve que Délia, tu as compris que... Elroy, Elroy. Tu as quitté d'Al-Zoukouf. Elroy. T'affuise d'Al-Zoukouf. Tout t'allait là-même. Laissez-moi parler. Non, 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 non. Laissez-moi parler, mon frère. Non, non, attends. Elroy, écoute, écoute, attends. Écoute, excuse-moi, avec tout le respect que je te dois. tu vois, chez les musulmans on n'a pas ces, voilà tu vois, nous on est dans la mosquée, on est calme on ne court pas à gauche, à droite on ne danse pas, on ne saute pas tu as donné une suratna, tu expliques la suratna, tu ne nous amènes pas ailleurs la question est claire comment, ce qui s'est passé dans la Bible, tu peux l'appliquer dans le Coran comment, dans le Coran on peut envoyer quelqu'un chez le diable pour être purifié, c'est ça qu'on veut que tu nous expliques, ne nous promènes pas claire et net, la question est claire en tant qu'enseignant, tu comprends explique-nous vas-y ok et puis il a ajouté des je n'ai pas dit purifié je dis aussi je répète l'écriture que je viens de lire en dimanche chapitre 1 le verset 2 l'apôtre tu dis le parallélisme que tu fais entre les versets bibliques et coraniques ça doit attester quelque chose tu dis dans la Bible lorsqu'on livre cette personne à Satan c'est pour l'éduquer c'est pour éduquer cette personne là à revenir vers Dieu maintenant on te demande montre-nous ça dans le Coran tu as entendu qu'il t'a donné des mots personne n'est à partir des mots on a tellement bien compris ta chose qu'on peut utiliser tous les mots qu'on veut pour ressortir ton idée c'est ce qu'on fait et qu'il soit vraiment honnête et Elroy sois honnête tu as donné Sourad Mariam si tu quittes la Sourad Mariam elle est m'habilité l'honnêteté de reconnaître que Sourad Mariam là j'ai menti là-bas ou si tu veux couvrir il faut que je me suis trompé pour pouvoir aller dans la Sourad parce que ici tu as lu la Sourad Mariam on a tous lu sur le panel tout le monde a entendu ce que tu as attribué à cette Sourad là c'est pas ce qu'il y a écrit maintenant quand tu dois aller dans une autre Sourad là nous ça ne nous dérange pas parce que tout le Coran là nous on peut te l'expliquer nous on est sûr que tu as mal compris le Coran c'est pas comme si tu as mal compris de manière naturelle mais toi même tu veux mal comprendre le Coran c'est pourquoi tu prends des versets bibliques pour essayer de les attribuer au Coran donc si tu dois quitter la Sourad Mariam il faut d'abord dire que j'ai menti ou ce que j'avais attribué à la Sourad Mariam n'est pas vrai là tu vas dans le verset de Zoukourouf comme tu veux tu peux sauter dans tous les versets que tu veux mais tu ne peux pas venir nous présenter un verset pendant qu'on t'écale sur ce verset tu sautes tu vas ailleurs un coup sans donner d'explication sur le verset précédent il y a deux choses soit c'est toi qui as raison soit c'est nous qui avons raison si tu dois aller ailleurs explique Sourad Mariam ou reconnais que tu n'as pas raison dans la Sourad Mariam là on te laisse aller ailleurs sinon c'est trop facile de sauter partout comme ça ok comme tu me pousses j'allais partir dans Zoukouf surat Zoukouf maintenant tu me dis d'aller surat Mariam j'ai rentré surat Mariam en 83 surat 19, 83 on nous dit ceci qu'Allah envoie les diables tu me dis là les diables c'est au pluriel ce n'est pas Satan c'est ce que l'autre frère là voulait me dire que là-bas on parle que les diables au pluriel il n'envoie pas un seul ok d'accord on prend on prend on prend ça c'est plus je te dis on prend on a pas de problème laissez le ton français s'il te plaît laissez le ton français il laisse en mettre le temps ça ça je vais me muter je vais me muter on le coupe plus comme il voulait faire un raccordement comme il comme il voulait faire un raccordement frauduleux une manoeuvre dilatoire disant que là-bas ce n'est pas Satan c'est le diable au pluriel c'est alors que j'allais j'allais faire donc donc une répétition donc j'allais faire un saut de lion avec suratul zoro cruf 36 là-bas on parle d'un seul Satan c'est pour cela que j'ai parté là puisque je connais le courant très fort la Bible est dans mon sang maintenant Dieu si par exemple tout tout celui qui est enfant de Dieu tout celui qui est croyant si tu te comportes mal Dieu te donne d'abord l'opportunité de te répentir si tu ne veux pas tu deviens un mécréant la Bible dit tu deviens mécréant maintenant un mécréant de cette catégorie là si tu t'opposes la Bible dit que Dieu peut t'envoyer un esprit de garément c'est ça même livrer entre les mains de Satan à quelqu'un on te livre donc c'est là que Satan s'occupe de toi il vient te corriger te frapper et la Bible nous dit maintenant qu'afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer maintenant lorsque Satan te frappe tellement il t'a tellement frappé c'est comme les juifs les juifs des fois ils péchaient beaucoup et Dieu permettait qu'ils soient punis des fois déportés partout là où ils passaient des fois ils se répentaient comme nous voyons dans Daniel au chapitre 9 lorsque nous parle de 70 semaines de Daniel qui est une prophétie de temps actuel dans lequel nous vivons Daniel nous dit ceci je vis par le livre qui nous restait qu'on devait faire 70 ans et Daniel dit je me suis répentie tout ce qui est écrit dans la Bible dans l'Ancien Testament c'est l'ombre des choses à venir si Satan te frappe tu dois te répentir si tu te réponds tu viens à Dieu Dieu peut te pardonner et c'est ainsi que même Allah lui aussi si tu fais du mal il peut permettre que Satan t'attaque même les diables au plus réel ils te frappent puisque tu es mécréant maintenant le but c'est quoi le but pourquoi est-ce que Dieu fait tout ça puisque Dieu a toujours Dieu n'amène personne ça c'est William Branham mon prophète qui nous a dit ceci frère William Branham il dit ceci Dieu n'appelle personne en jugement sans l'avoir averti il peut d'abord t'avertir Dieu ne peut pas te juger sans qu'il t'a été averti mais là si tu t'entêtes si tu t'entêtes là c'est autre chose là Dieu t'envoie même un esprit d'égarement pour qu'il te croyaient aux mensonges maintenant dans cet entêtement là comme Israël chaque fois qu'ils adoraient même les idoles il arrivait deux fois qu'il revenait à Dieu mais Dieu lui a dit revenez à moi revenez à moi à un enfant rebelle si Dieu te frappe tu peux revenir à Dieu tu demandes pardon c'est ça même le but c'est ça même le but on dit afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer à vous les maïcs c'est le gars qui est face à l'océan tu lui donnes un saut tu lui demandes de ramener de l'eau de mer il ne sait pas c'est qui il a dit lui-même il ne sait pas c'est qui il a dit tout le monde se demande qu'est-ce que t'as raconté quand il s'entend quand il s'entend quand il s'entend 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 donc ton Dieu c'est Satan c'est Dieu qui te frappe c'est Satan qui te frappe en fait moi ce qui me fait rire c'est le frère Benny c'est le frère Benny pendant qu'Elroy parle il était sur il était même prétonné non mais c'est étonnant de voir qu'un père de famille fait ce genre d'accord c'est surtout quelqu'un qui a toutes ses facultés en place c'est étonnant parce que le verset du Coréen est clair n'as-tu pas vu que nous avons envoyé contre les mécréants des diables qui les excite furieusement à désobéir alors que toi ton Dieu d'abord un il envoie le désobéissant au diable qui va lui apprendre à ne pas blasphé c'est le diable qui corrige l'homme c'est toi là-bas mais on dit qu'il les incite à désobéir comment tu peux comparer ces deux choses là mon ami on n'a même pas besoin même d'aller dans tafis d'abord il dit bien d'abord parce qu'aucun tafis n'est dit il corrige tellement ce désobéissant là que ça l'aide à revenir sur le droit de se mettre t'as vu ça où c'est faux c'est faux le verset est clair je vais reluer le verset pour ceux qui sont sur le live pour ceux qui ont un espère étaient un peu lucides pour écouter ce qu'il a dit il a passé vraiment ça donne mal à la tête lui-même il sait pas ce qu'il disait je répète encore n'as-tu pas vu que nous avons envoyé contre les mécanismes des diables qui les excitent furieusement à désobéir mon ami donc le verset en lui-même te fait tomber d'abord encore dit les diables ici là les shayatines c'est des jeans c'est des jeans qui sont vraiment inclinés vers le mal et ces gens c'est des entités qui sont appelées à obéir comme les êtres humains mais ils sont tellement désobéissants qu'ils s'attachent aussi n'est-ce pas aux mécréants et tous les deux et puis les mécréants ils s'excitent furieusement ils s'incitent dans la désobéissance comme dans la Sourate 19 que malheureusement beaucoup de c'est les musulmans qui passeront mais qui iront en enfer c'est la même chose c'est le même diable le même diable avec les alliés parmi les humains qui sont désobéissants c'est les deux là on dit il n'y aura personne parmi vous mais ça c'est un autre j'ai dans la même Sourate Mariam quand tu remontes un peu je remonte même rapidement même ça veut dire que je ne sais pas comme la Bible aussi tout le monde interprète comme il veut Sourate 19 on va au verset 66 et l'homme dit une fois mort me sortira ton vivant on va rapidement par ton Seigneur nous les rassemblerons eux eux les diables donc c'est ce même diable dont il s'agit en islam quand on dit les shayatines il s'agit que c'est des jeans mais qui sont fort inclinés vers le mal donc ils deviennent on les appelle des shayatines et si on te traduit ça comme étant des shaytons différent des iblis qui a dit c'est le diable en chef ça c'est différent de celui-là c'est le diable là viennent les enfoncer encore dans leur péché et si tu nous suis on ne dit pas que les démons viennent pour te faire pécher c'est pas ce qu'on a dit le texte dit pour les enfoncer dans leur péché de sorte que quand ils vont mourir dans cet enfoncement ils vont dire être en enfer pourtant parole de vie ta bible dit qu'un pécheur est livré à Satan pour que sa chair 1 Corinthiens chapitre 1 1 Corinthiens 5 le verset le verset 4 à 5 le pécheur est livré à Satan pour que sa chair périsse et que lui soit sauvé voilà ce que ta bible dit rien à voir c'est pourquoi on a demandé pourquoi c'est possible quelqu'un qui est en train de travailler pour Satan c'est-à-dire Satan est en train de l'empocher il est en train de travailler pour Satan il a décidé de travailler pour Satan comment peut-on encore livrer cette personne qui appartient déjà à Satan voilà ce qu'on est en train de dire et on a surpris d'apprendre que l'éducation des chrétiens est donnée par Satan donc c'est Satan qui éduque les chrétiens tellement ils ne peuvent pas retourner à la répentance communier avec leur dieu parler avec leur dieu quand ils sont têtus et qu'ils ne veulent pas se repentir on dit bon comme toi tu es têtus tu n'es pas te repentir Satan viens prends-le va l'éduquer va bien le checker va l'éduquer puis après il va revenir à Dieu subhanallah voici la chrétienté et c'est ce que tu es en train de dire ok maintenant le frère Leroy laissez-moi faire un toilettage technique attends attends le frère Leroy on va faire un petit échange toi et moi démis-toi 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 s'il te plaît je vais faire un toilettage technique sur ce qui a été raconté Leroy Leroy attends on va parler toi et moi moi je dis que Jésus n'est pas Dieu est-ce que tu vas m'envoyer ton enfant pour que je lui apprenne à ne pas blasphémer on envoie quelqu'un à Satan non 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 je parle de toi je n'ai pas monté chez Valet le Kémite sous-télu par la Crécie laissez-moi faire un toilettage technique sur ce qui a été raconté sur ce qui a été raconté un toilettage technique Benny a dit ceci Benny Islam il dit ceci que Allah envoie Satan pour enfoncer quelqu'un l'enfoncer pour qu'il aille même en enfer c'est ce que Benny Islam a dit exactement oui c'est ce qu'il a dit c'est pour l'enfoncer mais attendez tu ne connais pas ton Coran le Coran dit ceci le seul péché le seul péché que Allah ne pardonne pas c'est le le péché d'association les autres péchés Allah peut pardonner on vous dit même ne désespérez pas de la miséricorde de votre Dieu c'est là même si tu as péché Dieu peut t'envoyer Satan il t'enfonce il te frappe même si tu te reprends t'es toi c'est bon c'est bon Chevalier faut parler non 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 Chevalier c'est pas le libre Mute-toi 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 Chevalier c'est pas le libre penseur là c'est lui qui l'a auquel il a auquel il te base pour parler lui là quand tu envoies une preuve quand ça la range c'est bon quand ça la range l'auteur n'est pas un maximum c'est pas lui en lui en lui en lui en lui tu l'as dit qu'il peut se tomber il n'a aucun support non au fait il est en train de soutenir les chrétiens et les chrétiens sont d'accord avec lui pourquoi je ne l'ai pas monté il est en train de noyer le poisson Chevalier demi-toutois donc ils sont prêts à se soutenir on va 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 oui parce que là ce que tu viens de dire c'est carrément faux paroles de vie a déjà détecté ça c'est bien donc voilà le verset est très clair et Allah avait un projet pour tout pour toute sa créative à l'avance et il avait déjà célé le pacte avec Adam et sa descendance quand il a tiré ça de sa colonne vertébrale on sait que chaque être est créé pour un penchant et excusez-moi une minute en attendant on n'a pas opinié paroles de vie pour lui ça sera en deux temps paroles de vie là tape tape bon paroles de vie vas-y puisque Chevalier l'a occupé vas-y ok shalom à tous les creux